Oh, person ! Oh ! Oh, qu'est-ce qu'on est en train d'aventure ? Obsidian ! Oh, non ! Oh ! Allez-y ! Chanté 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 ! Mesdames et messieurs ! Damoisons et damoiselles ! Ainsi que sinistre populace médiéval, bonsoir ! Une fois de plus, nous voici réunis pour une autre page de cette Bible, de ce totem dédié à la violence que j'ai humblement baptisé le Yorick Bloodsport 2023 ! Présenté cette année en direct de la toute nouvelle Fonce aux monstres ! Il était temps ! C'était le fun de troll ball l'an passé, mais ça avait un peu l'air d'un jeu de société avec le mauvais ball ! Mais maintenant, regardez, tout est parfait, c'est magnifique ! Je peux déjà sentir le sable de l'arène en suspension dans l'air me donner des problèmes de respiration à long terme ! Bonne chance les amis ! Bref ! Une fois de plus cette année, je me suis démené pour organiser sous vos yeux qui lui évaillit la rencontre des plus grands gladiateurs, des plus tights, des pugilistes, ainsi que des monstres les plus exotiques, unis le temps d'un combat à mort selon les lois ancestrales de l'arène ! Tuer ou être tué ! Ou préférablement tué après avoir préalablement tué dans le meilleur des cas ! Mais bon, ça coûte cher un gladiateur, il faut leur donner des ribauds pour les tenir sexuellement éveillés ! Avez-vous vu le prix des ribauds ? Néanmoins, une fois de plus, moi, Yorick, j'ai dépensé sans compter afin d'assouvir votre soif de sang la plus indiscriminée dans un monde où les exécutions publiques ont aussi office de divertissement ! Et maintenant, sinistre populace médiévale, il ne me reste plus qu'une seule question à vous poser. Êtes-vous prêts à voir des détails anatomiques revolés ? Alors, que commence le BLOOD SPORT ? Alors, alors, je vous ai réservé quelques-unes de mes surprises préférées cette année, les amis, vous allez triper ! Donc, pour ce premier sketch, euh, je veux dire, de combat à mort où tout peut arriver et rien n'est planifié depuis des mois, voici vos gladiateurs pour ce soir ! Venu... hop, là, le fil du micro, parfait, ce problème médiéval ! Venu tout droit des forêts impénétrables ! C'est une combattante elfe qui a plusieurs siècles d'expérience sur nous ! Donc, à ses yeux, tout ceci n'est qu'une sinistre mise en scène de gros ploupes barbaares ! Voici Eldalin des Twilight Dreamers ! Ne vous jugez pas avant de vous connaître, dame elfe ! Et maintenant, venu tout droit des terres d'Andorre ! Voici un chevalier, tout ce qu'il y a de plus standard parce que, royaume âge, de l'hoste du Saint-Sépulcre, Sire Gabrielle de Craon ! Et maintenant, sinistre populace, tout droit sorti du royaume d'Hadès, l'assassin ténébreux Gominus, le Domenka ! Pour ma part, je vais mettre mon argent sur celui-ci, il a l'air particulièrement edgy ! Et pour finir, il pulvérise tous les records de survie depuis plusieurs années avec des tactiques à deux qui trôlent parfois la stupidité des terres de l'oubli ! Voici les famots et la foule, les frères Orques, Tosques et Bok-Choy ! Ouais ! Regarde Tosques, ils nous aiment ! Mais oui, comment ne pas nous aimer, voyons ! Bon, maintenant que nous sommes tous réunis en famille, voici la première contrainte de la soirée ! Ah oui, j'ai déjà du fun, soit dit en passant ! Gladiateurs ! Gladiateurs ! « Bring your weapons in a circle at the center of the arena ! » Amenez vos armes au centre de l'arène ! Et créez un cercle ! Un grand plus gros cercle ! Ouais, l'affaire de merde ! La fraise de carton comme ça, c'est cool ça ! Oui, voilà ! Bravo ! Tout va pour le mieux jusqu'ici ! Ah oui, parce que les amis, j'ai le malheur de vous annoncer que ce ne sera pas un combat ordinaire ! Ce sera, définis-moi, qu'une de mes épreuves les plus démentes et chiantes en carrière ! Que l'on fasse André le monstre ! Ah oui, les amis ! Et voilà, votre bon vieillet qui court, qui est présentement sous diplôme par Clars le Mage ! Clars, venez endormir Ur maintenant, s'il vous plaît ! Et voilà, un braquata magie ! Et voilà, Ur est maintenant endormi ! Et pas trop de mouvements brusques dans le public, les amis, Ur était particulièrement sur la sauce quand on l'a capturé ! Maintenant que le monstre est endormi, il est temps pour moi de vous expliquer les règlements de ce jeu qui s'intitule NE RÉVEILLE PAS LE MONSTRE ! Et quand tu fasses Ur, enredors-toi s'il te plaît, par pitié ! Les règles sont simples, je vais vous donner le signal de départ ! Suite à quoi, vous allez vous précipiter sur vos armes et vous trucider le plus discrètement possible Pour ne pas, tout le monde ensemble, réveiller le monstre ! Sorry, Ur, rendors-toi ! Et j'aimerais vous rappeler que le gagnant de cette joute sera... Whatever's qui survit ! Donc maintenant pour la première fois ce soir, les amis, il me fait plaisir d'inaugurer ce combat ! Et... Fight ! Oh là là, c'est le bordel ! Il semblerait que... Veldaline a décidé d'attaquer les deux ordres ! Pendant que Gabriel Le Crao se décide à s'élan d'ont tué un par derrière ! Et pendant ce temps, Dominus est en train de très nonchalamment essayer d'aller chercher son arbre devant Ur ! C'est un vampire, il n'a plus peur de rien ! Oh, regardez-moi ce combat ! Attention, ils sont pognants ! Véritable ! Orc sandwich, si vous me permettez l'expression ! Et Dominus, qui se rappellent, rapproche l'amendonchalement de Gabriel Le Crao au fur et à mesure que ça avance... Oh non ! Et par une tactique complètement vicieuse ! C'est la fin pour Gabriel Le Crao ! Alors, il semblerait que les gladiateurs soient maintenant pris dans une espèce de Mexican stand-off ensemble ! J'espère que rien ne va venir interrompre le spectacle ! J'espère que... Oh ! Oh non ! Regardez ! Cette vieille dame est en train de se déplacer directement vers le centre de l'arène ! Attendez, madame ! Non, vous pouvez pas, c'est hasardeux ! Madame ! Non, 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 non ! Arrêtez-vous, je crois que vous passiez... Non, 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 non ! Arrêtez, surtout, ne vous rapprochez pas du monstre, madame ! Stop ! Stop ! Stop ! Et... Et... Oh merde ! Bonne chance, madame ! Prenez l'autre bras, prenez l'autre bras, madame ! Attention ! Oh, 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 oh ! Non, 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 non ! Direz de cette direction, tiens ! Non, 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 non ! Ça refait tout à fait pas ! Par ici, par ici, nous allons prendre cette direction maintenant ! Hop, non, c'est le bordel ! Par ici, revenons d'où nous sommes venus ! Ça va être beaucoup plus simple comme ça, mais je n'ai pas confiance ! Attention, le fil du micro est un cauchemar ! Génial ! Parfait ! Nous n'avons pas répété ce numéro innalablement ! Superbe ! Ah ! Et voilà ! La vieille madame est maintenant ! Ça, elle s'offre ! Et j'ai manqué tout le combat, et c'est déjà dans elle ! Oh ! Il semblerait que Eldaline soit en train de gagner sur Hur ! J'espère qu'un des deux orques n'essaiera pas de la tuer ! Oh non ! Eldaline est maintenant en grave difficulté ! Et les jumeaux mortes s'apprêtent à faire leur attaque en Synergy ! The Warlock Twins are about to do their Synergy attack ! La tempête de Whatever ! Oh, attention, regarde ! Il est mortellement blessé ! Voilà ! Il va aller mourir quelque part dans le bois, dans la solitude ! Et mesdames et messieurs ! Les orques gagnent ! Les orques gagnent, I guess ! Les orques gagnent, I guess ! Les orques gagnent, I guess ! C'étaient les plus orques d'Aské-pop-chon ! Parfait ! Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais inviter notre équipe de Stage Keaton du Yorick Block Sport 2023 ! Laissez-moi vous présenter nul autre que les maîtres et apprentis nécromanciens de Daolok ! Allez ! Nétoyez-moi ce champ de bataille ! Nos amis les nécromanciens vont maintenant... Avec toi, minou ! Viens là ! Nos amis les nécromanciens vont maintenant reser tous ces combattants en magnifiques zombies ! Et nous éviter d'avoir à les transporter ! Ce qui serait très peu ergonomique, vous en conviendrez ! Bon, il semblerait que ça niaise avec Gabriel le Craon à cause de sa foi, j'ai l'impression ! Et le voilà de retour ! Zombifié à jamais ! C'est parti pour une existence de terreur les chobbs ! Oui allez Merlin, contrôlez ça backstage les amis ! C'était l'équipe de Nétoyage du Yorick Block Sport ! Ah, les gens ne sont pas fans de l'équipement-ci ! Vous trouvez ça même trippant vous aussi d'être un hot-dead ? Oui, oui, tout à fait ! Vous aviez besoin d'attention, Monseigneur ! Nous passerons maintenant à notre deuxième combat ! Comme vous le savez, l'arc a été inventé il y a des temps immémoriaux par un enfoiré qui voulait choter de loin ! La vérité, c'est que personne ne sait qui a véritablement inventé l'arc ou pour quels motifs hautement sexuels ! Méchance certaine, faites attention à vos genoux avec cette affaire-là les chobbs ! Tous à mon dire, sinistre populace médiévale, que ce soir, j'ai rassemblé pour vous les meilleurs archers de Bicolines ! Du moins ceux qui ont accepté l'invitation ! Donc, première équipe, venue tout droit d'Irandil, représentant et fidèle de Nakitoun, voici les elfes Aranel et Canel du Gros Ardent ! Excellents concoups de chasse, soit dit en passant, les amis ! Maintenant, sinistre populace, voici le héros de temps de victoire légendaire ! Au nom de la liberté, le souverain des Terres du Sud, accompagné de sa propre lignée, unis le temps d'une mémorable équipe père et fille ! Voici Ratan Rex et la princesse Erza Rex ! Sud, le roi sans courant ! Ok, ironiquement, pour tout, parfait ! Backstage, si quelqu'un pouvait m'amener un verre d'eau, ce serait génial ! Je vais crier toute la soirée ! Finalement, invaincus depuis le début de leur carrière ! On dit qu'à la guerre, ils sont le bruit de la mort qui siffle comme une flèche directe en tourneuse ophage ! Des élus de la flèche ! Voici Alec et Falco Banderas ! Oui, parce qu'apparemment, je suis hispanique ! Donc, comment allons-nous déterminer qui est le meilleur archer de ces équipes ? Vous allez me demander ! Mais Yorick, il va nous falloir une cible pour tirer dessus ! Eh bien, vous avez tout à fait ! Alors, merci ! Merci ! Celle-ci est la job, mais on est en vacances quand même ! Donc, on a été où dans tout ça, moi ? Ah oui, d'accord ! La cible ! Quelle sera la cible de ce spectacle ? Eh bien, nous sommes au Yorick Bloodsport, donc vous le savez, les choses doivent être stupides et dangereuses ! C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous présenter notre cible de ce soir ! Ixumir ! Le monstre sanglier ! Donc, il a coûté super cher à avoir, les amis ! Alors, j'ai le valeur de vous annoncer que nous allons maintenant jouer à un jeu que j'ai baptisé Accroche la queue du monstre ! Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris ce que je suis en train de faire, Accroche la queue du monstre, c'est un peu comme Accroche la queue de l'âne, mais version Bloodsport ! Donc, un après l'autre, chacun des membres de l'équipe vont essayer de tirer une flèche directement dans les foufounes d'Ixumir, qui va être divertie entre-temps par notre clown de rodéo, nul autre que des mille visages à nos drills ! Il n'a jamais fait ça de sa vie, seul l'honnestine malade ferait une telle chose ! Je vais donc vous expliquer le jeu ! Tour à tour, vous allez tirer une flèche sur les fesses d'Ixumir, et nous referons une autre ronde du deuxième participant par la suite ! Le gagnant est celui qui aura réussi à pogner dans le derrière ! Ixumir le plus de fois possible, sans que quelque chose ne dégénère ! Croisons-nous les doigts ! Et que commence le tournoi des Archers ? Nous allons y aller avec, tout d'abord, l'équipe Tirondil ! Oui, c'est Canel qui s'élance ! Bon, c'est raté pour Canel ! Ensuite, de l'équipe Rex, Erza, la princesse ! Bravo princesse ! Allez-y, faites attention de ne pas le shooter dans le public ! On va tomber en colère ! Oui, Anandril, essaye d'enligner le monstre dans cette direction, s'il te plaît ! Histoire de nous éviter un accident qui va nous attirer du trouble ! Les élus de la flèche, maintenant ! Choisissez votre champion ! Alec ou Falco ? Oh, ils sont si courtois ! Falco, vas-y voyons ! Et Anandril, Anandril... Oh ! Directement dans les fesses ! Attention ! Xoumire est en colère, mais... Anandril revient à la rescousse, juste à la bonne minute ! Bravo ! Félicitations mon choc ! On croirait que tu as fait ça toute ta vie ! Deuxième ronde ! Aranel, c'est à vous mon vieux ! Oh ! Directement dans une région où ça va être difficile de s'asseoir demain ! Roi ratan, à vous Majesté ! Et... Oh là 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 ! Je vous garantis que cette affaire-là est allée directement dans un sphincter, les chums ! Et il ne reste plus qu'Alec ! Vas-y mon petit Alec, tu peux ! Oh ho 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 ! Merde, mais attention, attention à Anandril ! Oui, oui, il essaie de nous éviter les problèmes ! Très bien ! Bon écoutez, plusieurs personnes ont réussi à toucher le popotin de Xoumire ! Nous allons donc procéder, afin de terminer le gagnant, à une deuxième ronde ! Donc, j'aimerais inviter Alec à tendre sa flèche et à s'apprêter à tirer En espérant que rien ne va mal se produire à ce moment-ci du spectacle ! Ça y est ! Il étend sa flèche et tout va bien aller ! Et c'est précisément à ce moment que Xoumire choisit pour devenir complètement Berserk ! Et il tuait tout le monde ! J'aurais même pensé, je crois ! Attention ! Non, non, non ! Anandril, mon Dieu ! Faites attention, mon vieux ! Et Anandril mourait au foot et le camp ! Et il fuit avec Xoumire ! Terre, terre, ça t'apprendra à Xoumire ! Maintenant, on va mourir backstage ! Et les gagnants de cette joute sont nul autre que l'équipe père et fille ! Raton et Arzard ! Exide ! L'on vit aux terres du Sud ! Et je viens des terres du Sud ! Merci ! Voilà ! Terre du Sud ! Terre du Sud ! On est super chill quand on apprend à nous connaître ! Merci, oncle Yorick ! Donc, il était une fois un beau jeune prince du nom de Palian du Lac ! Un prince qui, comme tous les princes, n'avait pas grand-chose à faire dans la vie ! À part attendre que son père meure en baisant des femmes de chambre ! Un jour, alors que le prince se baladait, possiblement défoncé, Un nuage obscurcit le ciel ! C'était un terrible dragon ! Un épouvantable dragon que l'on appelait la crâne de Tolimarte ! Qui fonça sur le prince et l'emporta avec elle ! Pour le mettre dans un espèce... Qu'est-ce que je... Oui, plus tard dans la soirée, les amis ! Et elle emporta le prince ! Pour le mettre dans un espèce de gros scrapbook de dragon, je ne sais trop ! Désemparé, son père le roi envoya un nombre de chevaliers, héros, Et même un cuisinier pour essayer de le délivrer du dragon ! Mais tous périrent ! Sauf le cuisinier, qui se contenta de se trouver un job ! Nul homme ne pouvait réussir cette quête ! Nul homme ! Sauf peut-être... Une femme ! Et c'est alors que tout droit sorti d'un lointain empire arriva Frida la frigide ! Celle que l'on appelait... La saigneuse du Reichsmart ! Une héroïne populaire qui s'est émissée au sommet à l'aide de ses tactiques coup-gorge Ainsi que de son fidèle bataillon, le régiment strué ! Et rappelez-moi de ne jamais être dans les jambes de ce régiment ! La saigneuse se mit donc en quête de retrouver le prince et de le marier, Mais de façon purement business ! Et ainsi commença sa quête ! La saigneuse, la saigneuse, c'est la pucelle du Reichsmart ! La saigneuse, la saigneuse ! Avec elle, on s'attend au pire ! La première escale sous son voyage Fût celle d'un étrange village abandonné Où la saigneuse réalisa qu'il n'y avait personne Parce qu'il était abandonné J'étais fatigué quand j'écris le texte les chums ! Mais elle se rendit rapidement compte de la raison pour laquelle le village était abandonné C'est que son puits avait été investi par nul autre qu'une immonde coquatrice ! Regardez-moi cette horrible bouille, Burke ! Donc... Oh oui oui, la coquatrice avait les articulations barrées après avoir passé tout ce temps dans ce puits ! Et voilà, c'est parti pour le retour ! Donc, la coquatrice s'approcha de la saigneuse Et je vous rappelle que si elle la touche de son bec Elle se transformera en pierre pour toujours Ou 24 heures, dépendamment de quelle édition à laquelle vous jouez ! La saigneuse s'apprête à devenir une statue Ce qui, certes, elle avait imaginé faire en carrière, j'imagine, mais pas dans ces circonstances ! Oh, je suis au bout de mon siège ! Que l'on amène mon pop-corn, quelqu'un ! Ah, merci, t'as fait ! Oh, j'ai bien hâte de voir ce qui m'a passé ! Oh, il semblerait que la saigneuse ait une idée ! Mais qu'est-ce que vous allez faire, saigneuse ? Eh, c'est mon pop-corn, ça ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Ah oui ! Ah oui, c'est vrai ! C'est... C'est vrai que, quand on prend autant d'y penser, une coquetrice, c'est un peu juste un gros poulet, finalement ! Bravo, saigneuse ! Je voudrais votre épée pour la prochaine part de cette aventure ! La saigneuse, la saigneuse, c'est une femme en amure ! La saigneuse, la saigneuse, un symbole derrière lequel on se dresse ! À ce stade-ci de son aventure, la saigneuse put observer les frontières d'une bien étrange forêt. Une forêt qu'on appelle la forêt aux mille esprits ! Une forêt peuplée de tout petits esprits malicieux qui t'oblige à faire toutes sortes de side-quests méga-chiantes et de puzzles impossibles à résoudre ! Alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc, là, au centre, qui n'a pas l'air à sa place ? Saigneuse, investiguez ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un esprit de la forêt qui va... Ah ! Mon Dieu ! C'est un des enfants de la forêt, tout le monde ! C'est exactement ce que je craignais ! Nom d'une feuille, tu m'as trouvé ! Maintenant, tu n'as plus qu'à trouver mes 999 autres amis ! Ce que la saigneuse trouva maxi-chiant ! Qui perdrait son temps à faire ce genre de conneries ? La récompense finale n'en vaut certes pas la peine, c'est moi qui vous le dis ! La saigneuse décida donc de passer outre l'esprit et de se rendre plus loin dans la forêt par elle-même. Ce qui eut pour effet de mettre l'esprit en colère ! Furieux ! L'esprit appela à lui les autres enfants de la forêt, les coroques qui cernerent la saigneuse afin de lui faire toutes sortes d'affaires complètement énervantes. En tout cas, moi je suis déjà gossé ! Comment est-ce que la saigneuse va sortir de cette embrouille ? Oh ! Il semblerait que je ne sois pas le seul que tout ce brouhaha énerve ! Voici nul autre que le grand faune de la forêt, Questionnus Orientus ! Qui vient sans doute investiguer sur qu'est-ce que c'est que tout ce tou-bouh ! Saigneuse, c'est moi, Questionnus Orientus ! Tu as provoqué la colère des esprits de la forêt et ça gosse pour vrai ! J'étais en train de préparer des danses hautement sexuelles dans la forêt et ça ne note pas ! Donc, je vais te laisser passer à travers la forêt, mais pour ce faire, il faudra que tu résoudes une énigme ! Réussis mon énigme et tu pourras traverser ! Échoues et tu devras trouver les 999 autres esprits ! Et je t'avertis, certains d'entre eux sont méga rochants à trouver et pour un, il faut un soupe spécial ! Voici donc mon énigme à moi, Questionnus Orientus ! Dans la forêt profonde, je suis roi ! Mon écorce est robuste, mon tronc est droit ! Mes branches s'élèvent vers le ciel et mes feuilles dansent avec le soleil ! Que suis-je ? Oh là là ! Et la saigneuse se mit à se poser des questions, à se creuser la cervelle, à savoir quelle pouvait être la réponse à cette méga difficile énigme ! J'ai envie de dire un arbre, mais ça semble trop facile ! C'est peut-être une sorte d'arbre, une espèce de chêne, un boulon, un mélèze ou whatever ! Quand soudain, la saigneuse eut une idée ! Et elle se prononça sur sa réponse ! La réponse est... Un arbre ! Et... Vous avez raison ! C'est effectivement un arbre ! Bonne réponse ! Baissez comme ça ! Je n'avais pas envie de me forcer ! Venez, esprit de la forêt ! Foudons le camp maintenant, en faisant une gigantesque ligne de conga géante ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Pa-da-pa-pa-pa-pa ! Pa-da-pa-pa-pa-pa ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa ! J'ai réalisé pendant une seconde ce que nous étions en train de faire et... Faudrait pas que quelqu'un de l'extérieur vienne nous voir ! Ils trouveraient cela bien weird ! D'ailleurs, nous en sommes déjà à notre... À la prochaine étape de l'aventure de la saigneuse ! La saigneuse, la saigneuse ! C'est la fierté du repart ! La saigneuse, la saigneuse ! Bien y penser, c'était une rime un peu audacieux ! La saigneuse vit au loin la montagne solitaire du dragon... Où l'attendait le prince qui avait été ligoté ! Oh non ! Au secours ! Au secours, saigneuse ! Au secours ! Je ne sers à rien ! Au secours, saigneuse ! Faites quelque chose ! Je suis 100% inutile ! Oh, saigneuse ! Mais malheureusement, voilà qui arrive, le maître des lieux ! La canne de Tolimarte ! Ça y est, c'est parti pour le combat final, les amis ! Oh, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer ! Hum... Oh, comment est-ce qu'ils vont s'attaquer ? Ouh là là ! Ouf, ouf... Tout ça me met complètement sur l'épine, les amis ! Hé... La saigneuse ? La saigneuse semble abandonner, mon Dieu ! Elle semble avoir perdu foi en sa mission ! Qu'est-ce que... Non, non, ok, d'accord, excusez, désolé, j'exagère. J'interprète ce qui est en train de se passer, vous savez, je ne suis qu'un artiste. Mais... Elle lui sort nul autre que le sceptre impérial, le sceptre de l'Empereur ! Un artefact d'une très grande valeur in-game ! Quoi de mieux pour un dragon ! La saigneuse en profita d'ailleurs pour sortir au dragon un de ses fameux speech. Écoutez, je ne sais pas comment ça fonctionne chez les dragons, mais... Ne trouvez-vous pas que les hommes nous nuisent depuis suffisamment longtemps ? Nous perdons pas notre temps à faire tant de misogynie internalisée ! Dragon, c'est vous que je demande en mariage ! Et maintenant... Oh, c'est officialisé ! Et maintenant venez, Dragon, allons conquérir le monde comme deux véritables boss ladies ! La saigneuse, la saigneuse, c'est bien la meilleure guerre hier ! Oh mais tiens, il semblerait qu'il reste juste le prince maintenant ! Au score, au score, mais voilà tout seul ! Bah oui, te voilà bien dans la merde, mon avis ! Et je ne peux pas t'aider ! Ah tiens, et c'est la coquiatrice qui revient ! Je ne peux certes pas vous aider, mon brave ! Non, ça ne marchera pas cette fois-ci ! Vous n'avez même plus assez de pop-corn, mon prince ! Allez ! Je vous souhaite bonne chance à vous faire piquer le cul maintenant ! Bon, j'en ai assez, faites-me sortir ! Ah, le voilà, Ragnard ! Ragnard tout le monde ! Attention les enfants ! Regardez-moi ça ! Quelqu'un pourrait gagner ce banc ce soir ! Merci Agna, ça c'est de la qualité ! Sur la côte Norse, à côté du Lotus ! Libraison à domicile ! Agna, c'est le meilleur ! Donc, histoire de faire tirer ce fabuleux prix, je vais maintenant décocher un carreau de cette arbalète à quelque part dans le public ! Et la personne qui me ramènera le carreau se méritera ce fabuleux banc ! Est-ce que ce deal vous emballe ? Merci ! Un bon banc, pas de dossier ! Parce qu'il n'y a pas de dossier à Nicolines ! J'ai déjà mal au dos ! ... Et nous avons eu gagnants ! Venez mon bras, venez chercher votre prix ! Bon ok, plus tard ! Je vais ramener les affaires et peu importe qui les rase, est-ce vous ? Avez-vous gagné ? Merveilleux ! On l'applaudit ! Parlez-moi votre nom ! Nariman, notre gagnante ! Je vais prendre, c'est un balai ! Merci à vous, bien sûr ! Ah oui, les bancs ! Vous êtes des enthousiastes de bancs ! On en apprend plus ce que chacun d'a tous les jours ! C'est un balai ! Ok, d'accord ! On a c'est le temps mon nom qui arrive d'arriver ! Ah oui, ça s'en vient ! Check et baisse ! Et maintenant ! Pas plus là, ça se soit fait de sang ! Il me fait maintenant plaisir de vous présenter un tableau tout à fait moyen-âgeux ! De toute façon, que connaissons-nous d'autres ? Certes pas être stressé au bureau, c'est moi qui vous le dis ! Cette histoire commence alors qu'une jeune paysanne insouciante générique traversait la forêt afin d'amener à sa mère-grande des tartines et un petit pot de beurre ! Mais au moins, elle était bien loin de se douter que, sans le savoir, elle avait pris le mauvais embranchement malgré elle, et passa par nul autre que la forêt des brigands ! Oh oh ! Ils sont plusieurs à chiller là ! Chose certaine, la forêt des brigands porte bien son nom, car la jeune femme se retrouva rapidement cernée par nul autre que... A marauding band of brigands ! Oui, ce sont des brigands anglophones, les amis, les voilà ! Les plus anglophones des brigands ! Alors, ma petite dame ! So, little lady ! We're walking around the forest ! Ha 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 ! What's in your basket looks very good, and we're that kind of thieves ! We're gonna eat all your tartines ! Ha 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 ! Oh non ! Osco ! Osco ! Si seulement un mystérieux guerrier errant pouvait venir me sauver de ces brigands qui s'apprête à me voler mon panier de tartines pour Mère Grand, qui vient d'y penser aurait pu se déplacer, elle est encore super en forme ! Au secours ! Osco ! Nobody will hear you scream here, little lady, and now we're gonna eat all of your tartines ! Faites-en la lecture que vous voulez, les amis ! Quand Suna se découpa à l'horizon, une ombre, une silhouette, alors qu'approcha un mystérieux guerrier errant ! avec assurément un passé super lourd ! qui ne faisait que le rendre plus haute ! Hey, sir ! You, there ! You should turn around ! We're about to eat a maximum of tartines, and you don't want to be there for that ! It's gonna get messy ! Et Obsidian lui répondit, ce n'est pas une façon de traiter une dame ! J'ai bien envie de vous montrer ma façon de penser ! Moi, Obsidian ! What do you think you're gonna do ? We're six men against one, so you understand the general mathematics that are going on around here ! Ce que je comprends, mes amis, moi, Obsidian, c'est que vous me mettez en colère ! Et en un éclair ! Obsidian empoigna sa fidèle gourde de jus de brocoli, donc est sphéral ! Décuplant sa force, comme Sol peut le faire, une alimentation bien équilibrée ! OK ! Bon, ça alors, les amis, j'ai l'impression qu'O Obsidian va nous faire un petit show de muscles, maintenant ! Non ! Il va tout de suite aller à la rencontre de ces brigands et leur régler leur compte ! C'est parti ! Et... Fight ! Oh, oh, oh ! Attention vos testicules, monseigneur ! Ça va tellement vite ! Oh, à quatre contre un ! Oh, mon Dieu, Obsidian ! Quelle force ! Il est incroyable, il est tellement jacké ! Ah, ah ! Ils l'ont maintenant encerclé, qu'est-ce qu'Obsidian va faire ? Oh, tiens, ça t'apprendra ! Pouf ! Directement sur cet autre coquin ! Alors, qui est le prochain ? J'espère que c'est ce plou qui a deux épées en arrière, il me fait rire ! Oh, non ! C'est le chef lui-même, débritant ! qui vient de recevoir un petit coup directement dans les chnoub-nados ! Ah, j'espère qu'il n'avait pas l'intention de créer une descendance ! Oh, ben ! C'est pas l'intention, mon preuve ! Parfait ! Attention ! Vous mourrez délicatement ! Oh, et c'est parti ! Et c'est terminé pour la jambe de celui-là ! Regardez-le maintenant, il va être handicapé à vie ! Les brigands décident de se regrouper pour faire un dernier conciliabule ! Bang ! Directe dans les fesses ! Allez, Obsidian, on encourage ! Obsidian, tout le monde ! Il reste encore 16 points à couche ! Obsidian 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 ! Hop ! Oh ! Oh, non ! Ça, ça va laisser une marque demain matin, les amis ! Oh, directement dans la horte ! Une de mes artères préférées ! Alors, messieurs, qui sera le prochain ? Oh, non ! Directement dans ses intestins ! Et celui-là, tiens ! Pile sur la colonne vertébrale ! Alors, messieurs, vous n'êtes plus que 3 contre 1, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous en allez comme des... Oh ! Oh, et Obsidian est en train de lui faire son boucle ! Signature ! Lui a arraché la trachée à main nue ! Obsidian ! Alors, les mecs, ça devient stressant ou quoi ? Il se prépare à une attaque à deux, attention ! Oh ! Et les voilà, de retour au royaume de leurs ancêtres ! Mesdames et messieurs, votre champion, Obsidian ! Ah, merci ! Merci tellement, Obsidian, merci ! Est-ce que je peux vous offrir une de mes tartines pour vous remercier ? Non, désolé ! Mon code d'honneur personnel m'interdit ce genre de carbs ! Adieu ! Et Obsidian, disparu dans l'ombre ! C'est un peu Costco dans ce sketch, non ? Et les voilà qui disparaissent ! Ah oui, c'est vrai, nous sommes au Moyen-Âge, j'oubliais ! Les gens sont fermés d'esprit face à ce genre de pratiques ! Sinistre populace médiévale ! Comme dans toute belle soirée passée à regarder des gens se faire violence contre de l'argent, nous en sommes malheureusement au dernier combat de la soirée ! Je sais, je sais, vous n'avez qu'à revenir en prochain, ou l'année d'après ! Mais après ça, j'arrête ! Donc, histoire de finir tout ceci avec allégresse, Mesdames et messieurs, il nous vient tout droit d'un plan céleste qu'on ne peut accéder à moins de s'être fait chier toute sa vie ! Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! Voici l'Archange Gullgutron ! C'est parti pour un tour ! Stupide, mortel, bonsoir ! C'est moi, Gullgutron, et je suis mécontent de vous ! Car voilà de cela trop longtemps que les peuples de ce monde défendent mes saintes écritures, afin de se donner des excuses pour se faire la guerre, brûler des innocents bûchés, et parfois même tout simplement tuer quelqu'un sans trop mal filer ! Cette situation m'est insupportable ! Moi, un angélique agent du bien ! C'est donc la raison pour laquelle j'ai récemment eu ce genre de switch narratif, où j'ai compris sur un coup de tête que la seule façon de sauver l'humanité, c'est de la détruire ! Oui, ce sera ce scénario-là, les amis ! Et pour ce faire, j'invoque à mes côtés deux terrifiantes créatures de l'Apocalypse, eurent et insoumirent le monstre sanglier ! C'est à dire que ces monstres s'éloignent de ma thématique générale d'ange, mais ils me devaient de l'argent ! En avant ! Créatures des ténèbres du bien ! Oh non, les amis ! Il semblerait que les carottes soient cuites pour l'humanité cette fois-ci ! À moins que... Mais oui ! Mais oui, regardez là-bas ! Regardez, c'est Clars, le gentil mage fou ! Euh... Clars ? J'ai bien hâte de voir quel genre de poudre de perlimpapa il nous réserve pour cette situation précise ! Euh... N'ayez crainte, Yorick ! Je viens justement tout juste d'assembler une des plus grandes Dream Team de héros du Moyen-Âge ! Du moins, ceux qui étaient sur le show ce soir, euh... Ils sont encore en costume ! Donc sans plus tarder, je vous présente la dernière ligue de défense de Mundus, Abrakawa Bonga ! J'ai nommé les frères Ork, Tosk et Pok-Choy ! L'équipe père et fille du Roi Ratan et de la Princesse Erza ! Frida la Frigide dit la saigneuse ! Et bien sûr, Obsidian tout juste sorti de son Leg Day ! Bonjour, je suis Gulgutron ! Très bien, pauvres mortels ! Vous avez choisi vos champions ! Que le combat pour le futur de Mundus commence ! Et... Fight ! Oh là là, les amis ! Ça va être quelque chose, c'est moi qui vous le dit ! Comme l'aurait que ce soit parti pour l'ultime affrontement entre le mauvais bien et le bon mal ! Peu importe où ça se situe moralement ! Par la malpeste ! Il semblerait que... Mais oui, cette vieille dame est en train de se diriger par ici une fois de plus ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle avance si lentement ! Vieille dame ! Qu'est-ce que vous faites ? N'allez pas à la danse ! Ce chemin serait hasardeux, madame ! Je vous déconseille... Non, 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 il ne faut pas ! Je vais me dire... Non, non... Attendez... Bon... Tenez-moi ça ! Tenez-moi ça ! Et la Saigneuse se rapproche maintenant du Poutron ! Et c'est devenu une hécatombe à deux entre Obsidian et Gullgutron. La saigneuse, la saigneuse, la... Oh non, Gullgutron est mortellement blessé. Ah, me voilà mortellement blessé. Et c'est exactement ce que je voulais. Ça alors les amis, il semblerait que dans la mort, Gullgutron soit en quelque sorte en train de renaître. Quand même, de voir quel genre de forme il va prendre, c'est quand même quelque chose d'assister à tout ça. Oh, oui. Vous n'avez que vous, vous imaginez que c'est une espèce de transformation comme dans Sailor Moon. Et je crois que suite à la mort de Gullgutron, les monstres ont eu bien peur et ont décidé de s'en aller dans la forêt comme deux gros losers. Regardez-les. Voilà. Gullgutron, est-ce que vous êtes transformé ? Oui ? Parfait. Et revoilà Gullgutron qui déploie ses ailes et file à travers l'air comme un cerf-volant. Regardez-le. Ah, me revoilà mortel. J'imagine que vous allez avoir besoin d'explications sur celles-là. Eh bien, voyez-vous, moi, Gullgutron, il me fallait mourir pour les péchés de l'humanité afin de renaître sous ma forme ultime. Et me voilà, sous vos yeux, au moins un peu plus nice que ceux à quoi je vous avais habitué. Appelez-moi maintenant Gullgutron Prime. Une création calimacile. Et voilà, peuple de Bouddous, sous cette forme, je vais maintenant pouvoir les punir, l'humanité, d'une façon beaucoup plus battripante que tout ce que vous pourriez imaginer. Je vous quitte maintenant. Il me reste tant à faire. Les peuples de ce monde sont portés à disparaître. Ce n'est qu'une question de temps. C'est pas fini entre ces deux-là, laissez-moi vous dire. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un deux ? D'accord, on va voir ce que je vais faire. Bravo les amis, vous avez sauvé Nicolène pour toujours. Sinistre, populace, médiéval, voici les héros du Yorah et Claude Sport de 2023. Et on les éprésente dans l'ordre, Trusky-Bok-Joy. Vous pouvez sortir, Trusky-Bok-Joy. Merci, beau travail les amis. On se revoit au bureau pour la paye. L'équipe père et fille du roi raton et de la princesse Arzak. Magnifique, félicitations aux princesses. Frida, la frigide, dit la saigneuse. Et Obsidia ! Et comment oublier Clars, le mage, qui a créé toute cette équipe pour nous. Clars ! Le plus aimé de tous les personnages de Bicoli. Hé, mais attendez, est-ce que je vois Burglax ? Est-ce que je vois Burglax arriver à quelque part dans cette direction ? Ou peut-être dans celle-ci ? Burglax ? Et te vois quelque part dans le public ? Burglax ! 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 Je me demande ce qui va se passer dans cette scène après le générique. Bonjour, je présente Timothée Cyr de Burglax. Je vous ai vu à l'ouvrage, saigneuse, et j'aime votre style. Que diriez-vous de vous joindre à une petite équipe de super chevaliers que je suis présentement en train de monter ? Venez, saigneuse, venez avec moi. Je vais vous raconter tous les détails backstage. Moi, Burglax ! Et qui sait peut-être, la suite, l'année prochaine ! C'est parti !